... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette cinquième séance d'exploration grammaticale. Voici deux ans que nous avons entrepris de passer en revue tous les mots de notre langue maternelle, mais dans le plus grand désordre et sans aucune méthode. Au cours des séances précédentes, nous avons tenté d'examiner un à un les termes avant, après, ailleurs, ici, qui désigne l'endroit où je me tiens actuellement. Maintenant. Qui désigne le moment où je me tiens actuellement. Souvent, parfois, mais aussi, mais, aussi, et, ou, oui. Qui répond affirmativement à une question. Non. Qui répond négativement à une question. Comment, pourquoi, etc., etc. Aujourd'hui, de façon plus générale, nous allons nous intéresser à ce qu'il est convenu d'appeler les noms. Camembert. Simulacres. Sophismes. Crevaison. Crevaison. Sultana. Gluten. Déboire. Téléphone. Revanche. Isoloire. Isoloire. Personnification. Incisive. Recisive. Horloge. Pantoufle. Paroxysme. Chien. Goudron. Parfois, je rencontre un nom que je ne connais pas. Télépathie. Télépathie. Cartilage. Onomatope. Encer Sharon. Conclusion. Vivisection. Suissection Inclusion Malise Bechamela 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 Cambouille Essence Réacteur Pour décrire le monde, je ne dispose que de cinquante-huit mille noms communs. Mains Poignets Chaussures Cahiers Montres Page Lacets Linières Statues Balcons Collants Verrières Statues Escaliers Issues de secours Piano Banque Doigts Estrade Virlande Tableau Ornement Tableau Livre Muses Couronne Ange Tunique Mute Face Profile Mât de monde Orteil Arc Compas Femme Homme Ombre Iris Arbre Nuage Montagne Le nom présente Le nom expose Le nom annonce Les noms disent Voici telle chose Voici telle chose Voici telle chose J'ai appris Voici des fruits des fleurs des feuilles c'est des branches où fruits fleurs feuilles branches sont des noms J'ai lu Dans les angles de la cour parmi les gravats tombés des corniches poussait l'ortie l'avoine et la cigu Angles cours gravats corniches orties aguane cigu sont des noms Le nom annonce le nom présente le nom expose on dit parfois que prononcer un nom c'est poser une étiquette ou brandir un écriteau Panoplie perte fatigue marécage détriment dentelle 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 bec cruche Kosh Kosh Kruis Frac Froc Buis Suis Truc Flique Kroche Lapse Vrac Tracte Foin Foin Groin Sac Coins Suc Soc Fiske Crémone Castration Habitat Pédoncule Je lis Huile Fromage Café Dantifrice PQ PQ Bière Éponde J'ai lu L'art du camouflage militaire consiste à prendre garde au fond, au fond, à la forme, à l'ombre, au mouvement, à l'éclat, à la couleur, au bruit, à la lumière, à l'odeur et enfin aux traces. L'ensemble de ces consignes se retient aisément, grâce à l'acronyme FOMET 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 FORM FORM FOMET Mouveau Éclat Éclat Couleur Couleur Bruit Lumière Odeur Odeur Traces Qui sont des noms FOMET 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 L'aviateur, sur le départ, effectue les vérifications d'usage en épelant le terme A-CHE-V. Alors A pour atterrisseur. Atterrisseur C'est commande Commande Compensateur Compensateur Carburation Carburation Contact H pour huile Harnais E pour essence V pour verrières Volets E pour électricité Electricité Extincteur R pour réglages Radio Radio Qui sont des noms ? C'est pas les noms que je retrouve le monde au réveil d'une sieste. Plafond Reflet Volets Volets Réveils Il y a une décennie, je suis tombée de vélo sur la tête et dans le coma. Alors décennies, vélo, tête, coma, sont des noms. Mais aussi, toutefois, en tout cas, à l'issue de ce coma, c'est des noms. J'ai dû réapprendre à écrire et à lire. Et mes amis ont apposé sur les objets qui m'entouraient des noms. Ce forme d'étiquette. Bouteille 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 Fenêtre Livre Fautel 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 Télévision Télévision Porte Porte Chaussure Table J'ai appris et comprend immédiatement ce que représentent les termes ouverture Dentitrice Passage Brosse Couverture Lavabo Abdomen Plateau Trajectoire Assiette Voiture Porte Porte Manteau Etc. Combien de fois, à ce jour, ai-je prononcé le mot « jour » ? Des dizaines de milliers de fois. Je parle depuis plus de 20 000 jours. A peu près, au moins. Et je prononce ce mot plusieurs fois par jour. Donc, disons 5 fois par jour. Ça fait 100 000 fois. Combien de fois ai-je prononcé le mot « fois » ? Des dizaines de milliers de fois. Combien de fois, à ce jour, ai-je prononcé le mot « milliers » ? Combien de milliers de fois, ai-je employé « semaine » ? Combien de fois par semaine, le mot « maison » ? Rentre à la maison. Viens à la maison. Reste à la maison. Des clés de la maison. J'ai acheté une maison. À côté de la maison. Derrière la maison. Le tour de la maison. Combien de fois, le mot « pointure » ? Le mot « raréfaction » ? Le mot « frolon » ? Grue. Volume. Discipline. Combien de fois ai-je dit « garniture » ? Ligament. Pénombre. Sucre. Je n'ai pas appris ces mots. Ils m'ont été transmis dès mon plus jeune âge. Et j'ai appris à m'en servir, que j'en connaisse ou non l'histoire, l'origine, la datation. Notez que je dis « datation » et non pas « natation » qui signifierait tout autre chose. C'est à une lettre près que je distingue le sens de « retard », « regard », « renard ». Une simple consonne nous fait passer d'une lotion à une autre, d'une potion à une autre, d'une notion à l'autre. Chacun mesure spontanément l'écart entre rivière et civière, entre lièvre et fièvre. Pour autant, toute combinaison de lettres n'aboutit pas à un nom. Loin de là. Le mot « dac-clac-phone » n'existe pas. « Drodnader » n'existe pas. Et pas plus que « scriptus ». Le mot « schispositoire », le mot « intimerpéable » n'existe pas. J'ai déjà vu un cerisier ainsi qu'un neurisier. Et jamais encore de peurisier. Jamais de neurisier, ni de peurisier. Jamais de ferisier, ni de geurisier. Jamais de veurisier. Pas non plus de zeurisier. Et je n'ai jamais vu de geurisier. Ou de torisier, ni de cheurisier. Et encore moins de cheurisier. L'aimerais... Faisons collatifs. Oh c'est la balle. Collatifs. Racusons. Faisons. Faisons. Partissons. Prisons. Prisons. Donc à vous. Collatifs. Je fais spontanément la différence entre un mirage, un virage, un tirage, un cirage. Une porte, une morte, une sorte. Je distingue jointure, pointure, peinture, teinture, teinture, denture. Je ne confonds pas « voiture » et « toiture », même si, à une fois, regarder le mot « voiture » pris isolément, ne m'évoque aucune voiture définie. Quand tu prononces le nom « voiture », je devine de quoi tu parles. Mais je n'en vois ni la couleur, ni le profil, ni la taille, ni la marque, ni l'année, ni le modèle, ni l'état du moteur, ni les kilomètres. Je comprends « voiture » parce que je connais ce nom. Moi aussi. De même, le mot « journée » n'indique ni la date, ni la saison, ni la température. Le mot « chien » appelle tous les chiens que j'ai aperçus, y compris celui qui m'a mordu un jour, et l'immense meute des chiens que je n'ai jamais vus et jamais entendus. Le mot « chambre » me renvoie à toutes les chambres possibles, y compris la mienne, et même celle que je ne connais pas. Le mot « examen » accélère sans raison précise mon rythme cardiaque. Et surtout, dans un amphithéâtre, tel que celui-ci. Les noms évoquent en somme des groupes vagues, de fantômes et de souvenirs. Des sommes, des groupes, des vagues, des fantômes, des souvenirs. Chambre ? Où, quand, laquelle ? Chien ? Lequel ? Où, quand ? Examen ? Où, de quoi, quand ? C'est, en définitive, un peu comme s'il n'y avait rien d'écrit sur la pancarte que je brandis. Prononcer isolément le nom « problème » n'indique ni sa nature, ni son urgence, ni qui il concerne, ni en quoi. Le mot « couleur » ne suggère par lui-même aucune couleur définie. Danger annonce, certes, un péril, mais ne précise pas lequel. Le nom annonce, le nom présente, présente une chose, mais ne dit rien à son sujet. Image, ne propose aucune image. Paysage, réunit en un mot tous les paysages et aucun en particulier. Tout comme portrait, indique en un mot tous les portraits. Le nom dissimule autant qu'il désigne. Et je viens de prononcer le mot « nom » qui est lui-même un nom, mensongeant à tous les noms possibles et imaginables, mais à aucun en particulier. Un nom est dit « commun » parce qu'il est commun à plusieurs individus. Champion, champignon, quadropède, rectangle. Sous le couvert du nom commun, relifère une foule d'individus distincts. Chacun de tous les quadrupèdes, chacun de tous les champignons, chacun de tous les rectangles. Le nom rassemble tous les individus qu'ils partagent une ou plusieurs qualités. Quatre pattes. Quadropède. Quatre coins. Rectangle. Derrière le nom « fourmi » circule incognito des milliards de petits êtres singuliers, tous indifféremment appelés « fourmi ». J'ai appris. Derrière le mur de mon jardin, on peut apercevoir deux arbres. Le premier est un jujubier. Et le deuxième est un jujubier. Également. Une phrase fait miroiter des noms les uns après les autres. Pas, homme, sabot, mur. On écoute les pas d'un homme en sabot qui longe le mur. Gouttes, pluie, toit, terre. Ou les gouttes de la pluie tomber du toit par terre. J'ai lu. L'armée a récemment développé une technologie à laquelle le grand public ne peut encore avoir accès. Armée, technologie, public, accès sont des noms. Une masse en mouvement oppose une résistance à toute force contraire à sa propre direction. Masses, mouvements, résistances, forces, directions sont des noms. Musées, collections, archéologies, peintures, arts, traditions sont aussi des noms. Le musée abrite des collections d'archéologies, de peintures et d'art et traditions. Mémoire, suite, idées, espèces, chaînes sont des noms. La mémoire est une suite d'idées qui forment une espèce de chaînes. Mots, fardeaux, poèmes. Les mots sont les fardeaux des poèmes. J'écoute défiler les noms, rétrécir et s'élargir le champ convoqué par chacun. Car finalement, chaque nom esquisse un territoire. Territoire est un nom. Territoire qui se brûle, se complète ou se tienne éloigné. Soir, reste à distance de matin. Été, reste à distance de hiver. Lundi, reste à distance de jeudi. Plafond, reste à distance de... Plancher, cadre, reste à distance de... Grenier. Mais l'arrêt suit immédiatement la marche. La vie précède exactement la mort. Les haussiens succèdent aux juilletistes. Il y a de la tristesse dans le chagrin. Il y a de l'immobilité dans le stationnement. Il y a de la fatigue dans l'épuisement. Il y a de la distance dans l'éloignement. Il y a de la proximité dans le voisinage. Il y a de la quantité dans le nombre. Mais peu de poids dans la légèreté. Peu de dureté dans la mollesse. Peu de générosité dans l'égoïsme. Aucune propreté dans la crasse. Beaucoup de bruit dans le vacarme. Il y a de l'oxygène dans l'eau. De l'œuf dans la mayonnaise. Il y a une courbe dans tout virage. Toute vague comporte un creux. Il y a du rouge dans le violet. Mais pas de noir dans le blanc. Le nom cerne un domaine, rassemble une famille, délimite un secteur. Il y a de la précision dans l'exactitude. De la vitesse dans la rapidité. Du manque dans la pénurie. De la démangeaison dans le prurite. Il y a de l'excès dans la démesure. De l'augmentation dans la hausse. Du changement dans la transformation. Du vent dans la tempête. Il y a des pierres dans un ébouli. De la ressemblance dans la similitude. De la continuité dans la constance. De l'attention dans la vigilance. Il y a de la clarté dans la transparence. Il y a du vide dans un trou. Il y a de l'imitation dans la copie. Et parfois des nuages dans le ciel. De l'inaction dans le désœuvrement. Inlassablement, je trie, je généralise, je différencie. Un animal peut être un ragon d'un. Un sentiment peut être l'ennui. Une couleur peut être le jaune. Un outil peut être une pioche. Une peine. Un marteau. Un choix peut être une erreur. Une phrase peut être une question. Un fruit peut être une prune. Un liquide peut être l'urine. Un bijou peut être une bague. Un collier. Un bracelet. Un diadème. Un doigt peut être le majeur. Un mois peut être septembre. Un matériau peut être l'amiante. Un végétal peut être le trèfle. Le médicament, un médicament. Peut être le gurent en sang. Le miflurine. Le doliprane. Le spasson. Un vêtement peut être une combinaison. Un métier peut être orthopédiste. Un instrument peut être un compas. Un banquier peut être un voleur. Un coiffeur peut être un voisin. Un évêque peut être un africain. Un docteur peut être une femme. Un spectacle peut être un ballet. Une parole peut être un mensonge. Un film peut être un documentaire. Un roman peut être un succès. Un passager peut être un enfant. Un repas peut être un délice. Une soirée peut être une horreur. Des vacances, un cauchemar. Une table peut être en bois. Une dalle en béton. Une toiture en zinc. Un cercle n'est pas un carré. La face n'est pas le dos. Le bras n'est pas la joindre. Le marbre n'est pas du givre. Une chèvre n'est pas un ours. Le chocolat n'est pas un ustensile. Le sacrilège n'est pas un insecte. J'ai lu « La cour n'est pas un dépotoir. » J'ai entendu « Cette grossesse n'est pas un accident. » Après avoir soigneusement distingué les concepts, fenêtres, portes, il m'arrive de les combiner, recombiner, porte-fenêtres, canapé-lit, wagon-restaurant, lampes-torches. Cumul des fonctions, un simple studio devient chambre, bureau, salon, salle à manger, cuisine. Cumul des fonctions ou des compétences. Mairie-école, point-virgule, pharmacien, colonel, moissonneuse, batteuse, lieuse, import, export, prêtre ouvrier, chirurgien, dentiste. J'ai lu « Espace détente. » Jaune tumeur. Rayon enfant. T'entends souvent « Soirée pizza. » Assurance, vieillesse. Sensation, fraîcheur. J'ai entendu « Malaise voyageur ». Réparation, volet, façade. Peinture, plafond, bibliothèque. Les papiers, les papiers, les bébés, les slams, les anciens, les pageants, les bébés, les poupées. Les papiers, les bains, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Les papiers, 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 les bébés. Je la renvoie à un groupe dont j'estime qu'elle fait partie. Armée d'un non-comandre, je range, je classe, je juge, je distribue les rôles et les bons points. Virginie est un génie. Bourque-en-Bresse est un trou. Sigismont est un con qui renvoie à l'individu. Sigismont a un groupe dont j'estime qu'il fait partie. Ce cahier est un torchon. J'ai entendu, elle m'a traité de tous les ronds. Proférer une insulte, lancer un compliment, c'est prétendre enrôler de force dans une communauté existante. La communauté d'un non-common. ... ... ... ... ... ... ... Plus d'un individu répond au prénom Jennifer. On rencontre de nombreux... ... ... ... ... ... ... ... ... ... multiples allemands. Je ne suis pas le seul François au monde. Je connais Cantique de Pascal et de Pascal. J'ai entendu chercher le garçon, trouver son nom. J'ai eu trois Anglais qui voyageaient en train au Pérou se trouvèrent les seuls occupants de leurs dragons. Ils se présentèrent et découvrirent que l'un s'appelait Bingham, l'autre Powell et le troisième Bingham Powell. Je connais plusieurs personnes dont le prénom est Patricia. Plusieurs personnes dont le nom de famille est Martin. Parenthèse, à une lettre près, mon nom est Murtin. Pascal Murtin. Et à 18 ans, j'ai connu au lycée une autre, Pascal Murtin. Toujours est-il, il existe plusieurs Patricia Martin. Il existe plusieurs Michel Foucault. Plusieurs Marie Curie. Quelques Victor Hugo. Donc si je comprends bien Pascal, prénom et nom de famille ne sont qu'une espèce de nom commun. Oui François. Un nom rigoureusement propre serait le nom exclusif d'un individu, partagé par l'une autre. Un peu comme mon numéro de sécurité sociale 1 6102 13 055 523 clé 92. Numéro qui permet de différencier les pascanes Murtin. Ou comme le nom donné aux étoiles par l'union astronomique internationale. Astérope. Furude. Régulus. Paul Lutusseur. HD 161 693. Chaque étoile possède son nom propre. PSR B1257. PSR B1257. Et le répertoire augmente. Woltergeist. Fovetor. AD Bithoun. Etc. Au gré des découvertes. Les noms communs, eux, en revanche, restent en quantité limitée, qui correspond dans la langue française à peu près au nombre d'habitants de Chambéry ou de Sarcelles. Si chacun des habitants de Sarcelles se rebaptisait avec un nom commun, vous épuiserez à eux seuls le dictionnaire sans doublon. Alors je vais faire l'appel. Mélanine. Radicelle. Postillon. Position. Postacé. Permanence. Détitus. Silhouette. Palindrome. Ficelle. Constitution. Épitaphe. Relief. Connexion. Crime. Girophare. Échantillon. Siphon. Accord. Tatouage. Pierre. Olivier. Agathe. Rose. Marguerite. Victoire. Micheline. Machine. Chose. 58 000 noms communs au total, ce qui représente moins que 100 fois le nombre de places offertes dans cet amphithéâtre. Ce n'est pas grand chose. Une quantité honorable, mais relativement faible. Relativement faible. U égard à tout ce que je pourrais vouloir dire. Il y a tant de choses à décrire. J'ai tant de choses à raconter. Et je cherche bien souvent en vain le nom d'une chose qui ne serait ni ceci ni cela. Alors vous voulez savoir comment ça s'appelle ? Vous voulez savoir comment ça s'appelle ce que nous sommes en train de faire ? Eh bien, ce n'est pas du théâtre, ni de la philo, ni un cours magistral. Je ne pense pas qu'on puisse s'appeler ça non plus de la performance. Ce n'est pas une simple lecture. Pas une récitation, ni un débat. Pas un monologue en tout cas. En tous les cas, ce n'est pas de la poésie sonore. Mais alors, comment ça s'appelle ? J'ai lu. Il y a moins de mots que de choses. Autrement dit, il y a plus de choses. que de mots pour les dire. Toutes mes sensations ont-elles un nom ? Toutes les couleurs ont-elles un nom ? Rouge, rouge clair, rouge foncé, rouge carmin, rouge Chaque position du corps a-t-elle un nom ? Chaque coupe de cheveux, tous les cris d'animaux ont-ils un nom ? J'ai entendu une joie indicible, une douleur sans nom. J'ai lu. On sentait là-dedans le lait, la pomme, la fumée et cette odeur innommable de vieilles maisons paysannes. À l'hôpital, on m'a demandé, évaluez votre douleur par un chiffre compris entre 0 et 10. Deux ? Cinq ? Sept ? Évaluez votre plaisir sur une échelle de 0 à 100. Trois ? Cinquante ? Cinquante ? Trois ? Trois ? Trois ? Trois ? Trois ? Trois ? Estimez votre intérêt par un nombre compris entre 0 et 500. C'est 499. C'est 499. Dix-neuf ? Estimez votre ennui sur une échelle de 0 à 1000. De 0 à 10 000. Ou plus précisément, de 0 à 100 000. Si estimant que le nombre adéquat n'existe pas, je l'inventais à chaque occasion. Sensation FTM 735 YB 21. Sensation FTM 735 YB 22. Sensation FTM 735 YB 23. Le nombre de noms nouveaux ne cesserait de fratres. Sensation FTM 735 YB 24. FTM 735 YA 24. Sensation FTM 735 YA 25. Et je serai seule à en connaître la signification. Sensation FTM 735 YB 26. S Neighbale Touche, brossons, brosons, bros casses, bros sale, bros sale, bros colorful pélicèles, Blanche, grand, saucisse, blanche, saucisse, blanche, couche, douce, douce, couche, cassé, blanc, salé, blanc, couche, douce, petit, salé, la, 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 la Quand il est pris isolément. Si je veux préciser de quel tracteur il s'agit, je dirais le tracteur. Ce tracteur. Que fait ce tracteur dans l'agriculture ? C'est le tracteur de jeune viève. Un Massé Ferguson. Un le dans de ce sur avec, etc. Tiennent au secours des noms qui erraient jusque-là indéterminés en célibataire. Article et préposition. Un le dans de ce sur avec, etc. Tiennent les noms de leur isolément. Une poule sur un mur. Le tracteur dans la cour. Une femme avec un bâton. Ils engagent les noms à se rencontrer. Le retard du train. Un rappel à l'ordre. Un bagage par personne. Allez, dans, deux, sur, par, pour, comme, avec fini la solitude. Désormais, on travaille ensemble. Os, dents, consolidation, calcium, phosphore se combinent et nous informe d'œufs. Le phosphore intervient avec le calcium dans la consolidation des dents et des os. Ou bien, Chine, Hong Kong, île, rétrocession, annonce, se liguent et s'organisent pour l'annonce de la rétrocession de l'île de Hong Kong à la Chine. Ou encore, empreinte, verre, linge, guéridon s'associe pour essuyer avec un linge l'empreinte des verres sur les guéridons. Il y a tant de choses à décrire. J'ai tant de choses à raconter. Tant des temps. Arcturus, Altaïr, Aliot, Algold, Alhamac, Algenib, Albireo, Altebaron, Végengeuse, Capella, Castor, Canopus, Vénèbre, Bellatrix, Antares, Antares, Antibit, Gacrus, Gemma, Etanine, Enie, Lizarre, Kong, Interclos, Cochum, Marcane, Marcane, Maigrez, Véron, Mérac, Mirzane, Mizane, Mizarre, Fabie, Brosson, Robus, Rigel, Séat, Chédard, Chédier, Chéliac, Sadir, Sirius, Saran, Sulaphat, Tart, Veillam, Vazan, Zorac, Siman, Zubnit, Félix, Marcane, Syram, Ocane, Smica, Tuban, Chola, Ipocha, Mercane, Alcor, Dubé, Si, Albéramide, Cette lecture touche à sa fin. Merci de votre attention. Vous pourrez recevoir si vous le souhaitez à la sortie un document comprenant la plupart des références et citations. Merci encore. Applaudissements. 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 Applaudissements.